Bonjour, je suis Stéphane. Bienvenue sur Gaïa Méditation pour une nouvelle émission. L'invité spécial d'aujourd'hui est un auteur à succès, récompensé cinq fois par le New York Times, un scientifique internationalement reconnu comme pionnier pour ce qui est de réconcilier sciences modernes, spiritualité et potentiel humain. Bienvenue, Greg Braden. C'est un honneur d'être avec toi, Stéphane. C'est tellement agréable d'être avec ma communauté de l'autre côté de l'océan. Je vous rejoins aujourd'hui depuis un studio de Santa Fe au Nouveau-Mexique, juste au-dehors de Santa Fe. Et waouh ! Nous pouvons parler de tellement de choses aujourd'hui. Je te laisse mener cette interview, mon frère, mais je veux commencer par vous remercier, toi et la communauté Gaïa, pour la création d'une communauté, une plateforme si importante dans le monde dans lequel nous vivons. Le sens de la communauté est vital. Nous avons plus que jamais besoin les uns des autres et nous devons pouvoir partager librement idées, innovations et communications. Et j'apprécie l'occasion de le faire dans ce programme aujourd'hui. Alors merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tu es une véritable inspiration pour moi, je dois dire. Tu inspires beaucoup de personnes, dont moi, alors je suis très heureux de te recevoir ici. Alors, globalement, Greg, lorsque l'on regarde la situation mondiale actuelle, on ne sait pas où l'on va. On voit le chaos et la peur, ici et là. Peux-tu nous donner ton avis sur la situation ? Vers quoi se dirige-t-on ? Tu sais, je suis un optimiste. Je pense que tu le sais, ma communauté le sait. Et je suis aussi réaliste. De manière réaliste, ce que je vois, c'est que nous vivons une période qui n'était pas inattendue. Et nous avons parlé de cette période pendant près de 30 ans. Mais peu comprenaient précisément ce que cette période signifiait. Je ne suis pas en train de dire que je savais qu'il y aurait la pandémie de Covid ou qu'il y aurait ces guerres. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que, en tant que scientifique, quand je regarde la vue d'ensemble, je vois que nous vivons une époque où les cycles convergent d'une façon inédite en 5000 ans d'histoire humaine connue. Les cycles climatiques que nous connaissons sont une partie. Les cycles économiques, pas l'argent, l'économie. L'économie, c'est la façon dont les humains s'échangent les ressources vitales, nourriture, eau, énergie, médicaments, communication et sécurité. Les cycles économiques convergent avec les cycles climatiques. Et nous vivons aussi un cycle de conflits humains. Quand j'ai parlé à l'ONU, ils ont été surpris de m'entendre dire ça, car ils ont dit « Mais les conflits n'apparaissent-ils pas spontanément ? » J'ai répondu « Oui, c'est possible ». Mais nous voyons que la science montre très clairement que les conflits humains ont lieu selon des rythmes et des cycles liés aux phénomènes naturels, comme les champs magnétiques du Soleil ou de la Terre qui influencent le cœur humain, la pression artérielle et les capacités cognitives. Au final, quand les champs magnétiques sont puissants, nous sommes plus coopératifs et voulons résoudre nos problèmes. Quand ils sont faibles, nous sommes plus agressifs et moins prontes à collaborer. Et nous nous trouvons à présent dans un cycle une fenêtre de champ magnétique très faible entre les cycles solaires. Soyons clairs. Nous ne sommes pas esclaves des cycles. Nous avons le libre arbitre. Mais si nous ne comprenons pas les cycles, nous devenons vulnérables, impressionnables et parfois victimes si nous ne comprenons pas ce qui se déroule. Il y a donc une raison qui fait que le monde a l'air plongé en plein chaos. Et quand on regarde la vue d'ensemble, ce qui est important dans mon optimisme, c'est que quand on voit de tels cycles, Stéphane, les cycles sont intenses, mais ils sont courts. Ils ne se maintiennent pas éternellement. Ils sont relativement courts. Et ce sont les choix que nous effectuons aujourd'hui qui déterminent ce qui se passera après le cycle. Les choix que nous effectuons aujourd'hui déterminent le type de société que nous aurons, de système de soins de santé, de type de job et carrière, le type de relations que nous allons avoir. Ces possibilités futures sont déterminées par les choix que nous effectuons en ce moment même. C'est donc une période très excitante car les systèmes du passé qui n'étaient pas viables, ce sont ceux-là qui s'effondrent. Et les systèmes du passé qui étaient bons restent bons. Des choses comme la famille et la communauté sont encore plus importantes aujourd'hui et nous admettons cela. Mais les systèmes centralisés, non viables de banques, finances, énergie, nous voyons qui ne sont pas fiables. La clé d'un avenir réussi, c'est la vie locale, la communauté locale, l'économie locale, des sources d'énergie locale, une finance locale, une nourriture locale. Et à bien des égards, les communautés européennes savent déjà cela. Il y a les échanges de la ferme à la table, les jardins en France et en Allemagne, partout en Angleterre. Plutôt que la nourriture cultivée aux États-Unis, par exemple, où nous avons de la nourriture qui pousse en Amérique du Sud et qui est renvoyée par bateau aux États-Unis tous les jours, ce n'est pas viable. Et quand les choses se compliquent, comme avec le Covid, ces chaînes d'approvisionnement cèdent. On voit ça avec l'électronique en provenance de Chine. C'est difficile de s'en procurer. À présent, cela affecte les ordinateurs, les mobiles, les voitures, qui ne peuvent pas être construits car ils nécessitent des pièces venant d'un autre pays. Ce ne sont que des exemples. La vie locale, c'est cela qui est important. Ça, c'est le monde. Mais à présent, nous sommes obligés de regarder en nous. Et c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Car une bataille se déroule sur la scène mondiale pour nos pensées. C'est une bataille pour la façon dont nous nous voyons nous-mêmes, pour nos croyances. Les médias tentent d'influencer notre façon de penser quant à nos corps, nos relations, notre santé, notre carrière et notre relation avec le monde. C'est donc Stéphane, une période très précieuse, nous permettant de revenir aux bases de tout ce qui rend notre corps extraordinaire. Notre capacité extraordinaire à aimer, à créer des liens, à guérir. Et c'est l'occasion de se réveiller dans notre vie et d'enseigner à nos enfants la valeur de nos êtres. Car les médias essayent de nous dire que nous avons besoin de la technologie pour nous épanouir, pour remplacer nos corps. Et au cours de cette génération, nous faisons un choix très puissant. Longue réponse à une question brève. Je suis optimiste quant à la direction que nous comprenons. De manière réaliste, nous sommes dans le processus de prise de décision. Et nous devons passer par là pour arriver de l'autre côté. Et c'est là que la communication honnête, franche et factuelle est très importante. Oui, merci Greg. Alors dirais-tu que nous sommes un tournant où soit on se dirige vers plus de technologies, soit on se tourne vers la technologie naturelle qui est déjà en nous ? C'est une très bonne question. Je viens juste de finir une conférence virtuelle à ce sujet avec des personnes d'autres pays. Ce que je vois arriver, Stéphane, et c'est très intéressant, c'est qu'il y a une bataille pour notre humanité même. On nous a appris que le corps humain était défectueux, imparfait, faible, vulnérable. On nous a appris ça pendant des décennies, dans les universités, les médias, pour faire apparaître la technologie comme plus séduisante. On nous a appris qu'il nous fallait remplacer nos neurones, par exemple, par des puces informatiques, ou qu'il nous fallait remplacer la chimie dans nos veines, dans notre sang, par une chimie de laboratoire, ou que nous avions besoin de fils et de puces sous la peau, des capteurs pour que nous fonctionnions. On nous a appris ces choses-là. Ce qu'on ne nous apprend pas, c'est que toutes ces technologies qui nous entourent n'est qu'un miroir qui imite les principes de ce que nous faisons déjà dans nos cellules, dans notre biologie, sauf qu'on le fait mieux. Et je vais utiliser un mot que les techniciens utilisent généralement pour expliquer pourquoi on le fait mieux. Nous admettons à présent, les scientifiques admettent, que le corps humain est une forme de technologie sophistiquée et très avancée. C'est ce qu'on appelle la technologie douce. Ce n'est pas un ordinateur avec puces et fils et éléments chimiques, mais des neurones, des tissus mous, des membranes plasmiques et des cristaux et de l'os régulant le potentiel électrique dans nos corps d'une façon qu'aucun ordinateur ne connaît. Et en voici la raison. Notre technologie est qualifiée d'extensible. Pour le neurone humain, par exemple, à ce jour, nous ne connaissons pas les limites des fréquences, les limites des fréquences qu'il peut adopter et auxquelles il peut accéder. Nous pensions qu'il y avait des limites. Nous disions que l'état cérébral le plus élevé se trouvait à environ 40 Hertz, soit 40 cycles par seconde. Puis les scientifiques ont découvert qu'on pouvait atteindre 80 cycles par seconde. Ils ont dû créer de nouveaux états cérébraux, l'état cérébral gamma, puis 100 cycles par seconde. Puis les moines tibétains nous ont montré qu'ils pouvaient atteindre 200 cycles par seconde. Et maintenant, nous avons l'état cérébral gamma et l'état cérébral hypergamma. Et maintenant, nous avons les états cérébraux lambda. Une puce informatique est limitée par les lois physiques régissant le matériau dont elle est faite. Une puce informatique est-elle rapide ? Absolument, elle est rapide. Peut-elle être extensible ? Pour l'instant, la réponse est que notre technologie douce intérieure est plus sophistiquée et avancée que tout ce qu'on peut construire dans un laboratoire. Pour répondre à ta question, voici ce qui se passe. Nous vivons à une époque où il existe deux sociétés qui émergent en même temps. Deux sociétés parallèles. L'une des deux est à fond sur la technologie. Elle est à fond sur les puces dans le cerveau, les produits chimiques dans le corps, la surveillance pour l'aider à se sentir plus en sécurité dans sa communauté. Elle est à fond sur tout ça. L'autre société qui émerge en ce moment dit « Attendez, pas si vite. » Il faut revenir aux bases, manger de la nourriture qui pousse dans les sols, prendre soin de nos corps par la nature, le pouvoir de la communauté dans l'unité familiale, le pouvoir de la communauté et la vie locale. Cela dit, nous voulons ce chemin. Nous ne voulons pas toute cette technologie. Ces deux voies émergent en ce moment. Ce n'est pas viable. On ne peut pas continuer ainsi pour toujours. Ce qu'il va se passer, c'est qu'en tant qu'humains, nous sommes curieux. Donc, nous allons faire ce que font les humains curieux. Nous allons nous observer les uns les autres. Nous allons nous observer les uns les autres et nous demander qui est plus heureux, qui est en meilleure santé, qui a la vie la plus épanouie, le lien spirituel le plus profond avec la Terre, avec soi-même et avec sa communauté. Et la réponse à cette question va déterminer le chemin qui unifiera l'humanité et la propulsera dans le nouveau monde. Je ne connais pas la réponse car nous choisissons en ce moment même. Et c'est ça qui rend cette époque si passionnée. C'est passionnant car nous apprenons comment le corps humain est extraordinaire et précieux, comment il est rare de pouvoir exprimer pleinement ce que signifie être humain en ce monde. Et je ne peux imaginer quoi que ce soit de plus passionnant. C'est la nouvelle frontière. Oui, tu as parlé de cette technologie douce. Dirais-tu que le centre de cette technologie douce est le cœur ? Oui, c'est une très bonne question. Quand j'étais à l'école dans les années 1950-1960, et au début des années 1970, on m'a appris que le plus important, c'était le cerveau. On se concentrait entièrement sur le cerveau. C'est seulement dans les années 1990, Stéphane, qu'on a découvert des neurones dans le corps humain, dans un réseau neuronal semblable à un cerveau, qu'on appelle le petit cerveau du cœur. Il réfléchit indépendamment du cerveau cérébral. Il ressent indépendamment. C'est de là que vient notre intuition, de ces neurones, ce réseau neuronal dans le cœur. Ce vers quoi nous mène la science, c'est l'idée que nous sommes la seule forme de vie pouvant combiner ces deux réseaux neuronaux. Nous sommes la seule forme de vie pouvant combiner cerveau et cœur, ou tête et cœur, comme certains disent. Nous pouvons harmoniser les neurones du cœur et du cerveau, créer de la cohérence entre eux, afin que les deux organes deviennent un système. Et ce faisant, nous ouvrons la porte, nous ouvrons la voie aux plus grandes expressions de notre humanité. C'est ce que les yogis, les mystiques et les guérisseurs, les Kuranderos d'Amérique du Sud, les chamanes des montagnes andines, c'est ainsi qu'ils accèdent à ces capacités extraordinaires de perception, d'intuition, de guérison, de régénération, de rajeunissement. Et c'est une technologie. C'est une nouvelle frontière, et c'est une façon très différente de voir le corps humain. Car nous avons été conditionnés pendant si longtemps à penser que nous nous détériorons à mesure que nous avancions dans le temps linéaire. Nous tombons en morceaux à mesure que nous vieillissons. C'est ça le conditionnement. Et c'est certainement possible, nous avons tous vu ça. Mais à présent, nous savons que nous avons la capacité d'effectuer des choix dans nos vies, des choix de spiritualité, d'émotion, d'alimentation, de mouvement. Ce sont toutes les choses que nous connaissons, régime, exercice, méditation, qui est certainement une grosse part de cela. Et quand nous effectuons consciemment des choix affirmant la vie, nos corps le reflètent. Il est donc possible, dès maintenant, ce n'est pas théorique. Il est possible d'avancer dans le temps chronologique, alors que les cellules, elles, rajeunissent. L'ADN rajeunit. Les gènes sont régulés à la hausse. Le système immunitaire est plus fort. Toutes ces choses, à présent, c'est une façon de penser très différente, mais c'est ce que la nouvelle technologie nous montre. Donc, je pense que les conditions du monde et la convergence des cycles nous poussent aux limites de ce que nous pensions vrai par le passé à notre sujet. et ces conditions nous poussent à présent vers une nouvelle compréhension de ce que signifie être humain. Et nous allons prendre l'essence de ces nouvelles idées et cela sera le fondement de ce nouveau monde qui émerge. Oh là là, c'est passionnant pour moi. Je ne peux imaginer quoi que ce soit de plus passionnant. Et honnêtement, j'admets et je sais que pour certains, c'est une façon de penser très différente car ce n'est pas ce qu'on aura appris. Et pour d'autres, c'est précisément ce qu'ils ont toujours senti en leur cœur. Oui, merci Greg. Alors, d'après ce que tu dis, le cœur est vraiment le centre de cette technologie douce et si nous nous connectons à notre cœur, beaucoup de choses peuvent se passer dans nos vies. Je sais que beaucoup de personnes dans le monde en ce moment prient pour la paix à cause de la situation. Que peux-tu dire à ce propos ? Car je sais que tu parles beaucoup de la prière et des vrais secrets qui sont sous-jacents. Pourrais-tu nous en dire plus si nous voulons être plus efficaces pour que cette paix se manifeste dans le monde ? Bien sûr. Merci pour la question et merci pour les mots qui y ont mené car ça simplifie mon travail. Quand on observe le monde avec notre esprit, je pense que nous savons tous, Stéphane, que le cerveau est un organe de polarité. Cerveau gauche, cerveau droit. Quand on regarde ce qu'il se passe dans le monde avec le cerveau seul, avec la logique seule, on voit toujours la polarité entre bon et mauvais, réussite et échec, mérite et manque de mérite. On voit toujours cela. Et quand on essaye de résoudre nos problèmes depuis ce point de vue polarisé, c'est là qu'on se retrouve coincé dans la polarité. C'est là qu'on se retrouve coincé dans la colère, la douleur et le jugement et la honte qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Et c'est là que nos traditions spirituelles les plus anciennes et précieuses nous ont toujours invités à réfléchir avec le cœur. Et à présent, la science nous aide à comprendre pourquoi, car le cœur n'est pas un organe de polarité. Donc, il n'y a pas de cœur gauche et de cœur droit. Il n'y a pas la pensée polarisée. Et quand on se met à observer les problèmes du monde et à résoudre nos problèmes et communiquer depuis le centre de notre cœur, son réseau neuronal, on devient plus objectif, moins réactif. Si quelqu'un nous critique, je vais vous donner un simple exemple. Quand je travaillais dans les années 90 pour une entreprise appelée Cisco System, c'était les débuts d'Internet. Nous construisions l'Internet des débuts. Et j'étais le plus jeune dans le conseil d'entreprise. J'étais le membre le plus jeune. J'étais le premier manager des opérations techniques chez Cisco System dans les années 1990. Et quand j'étais dans la salle du conseil, si on me critiquait à cause de mes idées, je l'étais fréquemment. si j'écoutais ces critiques à travers mon esprit, c'est là que je me sentais blessé. Je me sentais blessé car cela déclenchait l'idée que je n'étais pas assez bon ou les idées de bon, mauvais, réussite, échec. Si j'étais critiqué, ça voulait dire que j'avais échoué. Mais si j'écoutais avec mon cœur, et j'ai appris à faire cela au début des années 1990, si j'écoutais avec mon cœur, j'entendais les critiques, mais je ne les prenais pas personnellement. Et cela m'a donné la capacité d'écouter objectivement et de dire « Oui, peut-être que vous avez raison ou peut-être que je peux m'améliorer à ce sujet ou peut-être que je peux m'y prendre ainsi. » Et cela me rendait plus efficace dans mon travail car j'étais moins réactif face aux critiques. Et ça, je pense que c'est très important. Donc, quand on regarde les problèmes du monde aujourd'hui, c'est pareil, c'est la même chose. Et quand on se met à parler de la prière, c'est là que la science devient vraiment intéressante. car en 2012, les scientifiques ont confirmé qu'il existait un champ d'énergie sous-jacent à toute existence. Les scientifiques le reconnaissent. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous vous rendez à une conférence aujourd'hui et que les scientifiques parlent du champ, vous verrez leurs mains faire ce geste. Ils diront qu'il existe un champ reliant toute chose et ils continuent de séparer leurs personnes de ce champ. La vérité, c'est que chaque cellule dans notre corps, le corps humain moyen en contient environ 50 trillions et chacune contient plus de 100 trillions d'atomes. et chacun de ces atomes émerge de ce champ et retourne dans ce champ, dans une danse constante de nouvelles énergies, émergeant du champ et y retournant. Le champ n'est pas extérieur, nous sommes le champ. Et ce que cela signifie, c'est que quand nous voulons du changement dans notre monde, nous n'essayons pas de le faire advenir à l'extérieur. Nous devons devenir dans notre vie la chose même que nous voulons voir dans le monde. Si nous voulons la paix dans notre monde, nous devons devenir cette paix. Ce n'est pas un secret. Nos traditions spirituelles nous l'ont toujours dit. Gandhi nous l'a dit. Bouddha nous l'a dit. Mais à présent, la science nous aide à comprendre pourquoi nous devons devenir dans nos vies ce dont nous voulons faire l'expérience dans le monde. Et une fois que nous comprenons cela, c'est très puissant. Car cela signifie que dans la prière, nous ne demandons pas à ce qu'une chose se produise ailleurs, mais nous affirmons ce résultat comme s'il avait déjà eu lieu en nous. quand on ressent le sentiment de la guérison qui a déjà eu lieu, alors le champ doit refléter ce que signifie ce sentiment. Mais quand nous demandons la guérison en disant « Je vous en prie que cette guérison ait lieu », l'intention est bonne, je le sais. « Mais la physique nous montre que quand nous demandons à ce qu'une chose se produise, nous disons au champ que cette chose n'existe pas encore. Quand on fait la demande, on indique que ça n'existe pas maintenant. » Cette prise de conscience subtile et puissante est au cœur de nos traditions spirituelles yogiques, mystiques et de guérison les plus anciennes et les plus appréciées. C'est le secret de ce qu'on appelle la modalité perdue de la prière. Ressentir ce sentiment comme si la prière avait déjà eu lieu, comme si la paix régnait déjà dans le monde, comme si la guérison avait déjà eu lieu chez nos proches, comme si notre relation parfaite était déjà manifestée, comme si notre job parfait était déjà là. Ce sont des principes tout à fait fondamentaux que la science confirme à présent. Et cela nous libère. Une fois que nous voyons le mécanisme, cela nous libère pour accepter ces vérités profondes dans nos vies et découvrir ce qu'elles signifient pour nous et cet enthousiasme. Cela rend cette période tout à fait passionnante. Stéphane. Merci beaucoup, Greg. Vraiment, ce que tu partages avec nous, tes connaissances, ta sagesse, la sagesse du passé combinée à la science moderne, cela nous aide réellement à être plus sereins. Et je suis vraiment reconnaissant de ta venue et que tu aies accepté cette interview. Vraiment, je suis vraiment honoré. Tout l'honneur est pour moi, Stéphane. C'était une conversation très brève, très succincte. Disons qu'il s'agissait de la première partie et que nous continuerons une autre fois avec la deuxième partie. Et je vais envoyer tout mon amour à la communauté Gaïa. Je souhaite simplement remercier tout le monde pour l'amour et la communauté que tout le monde partage et pour tout ce que vous faites pour être les meilleures versions de vous-même dans un monde si incertain et pour ne pas vous perdre dans la peur. C'est ça. Ne vous perdez pas dans la peur. Je vous aime tous. Merci beaucoup. J'ai hâte de notre prochaine discussion. Amour à toi, Greg. Amour à tous. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Greg.